Bonjour à tous nous sommes au salon de la chasse de Rambouillet mais on en en profitait avec Mathieu pour être un peu en extérieur pour vous puissiez bien nous entendre puisque nous avons cette année chez Sauer une nouvelle gamme, une gamme qui va plaire à tous les amateurs de sangliers, la gamme Sauer Bore qui va fonctionner aussi bien pour la Sauer 100, la Sauer 101 et évidemment la Sauer 404. Alors la première que vous avez dans les mains Mathieu c'est une Sauer 100 et pourquoi est-ce que vous avez décidé justement de faire on va dire une édition limitée sur les sangliers cette année ? Alors on est parti sur la base des carbines qui sont utilisés sur la saga Wild Bore Fever qui est bien connu aujourd'hui avec le Prince Franz Albrecht, maintenant également Filiou qui fait partie du casting et donc c'est des armes Sauer qui sont utilisées, on a souhaité reproduire le concept pour que les gens puissent chasser avec des armes du même type en France. Donc toutes ces carabines sont équipées d'un point rouge, d'un viseur point rouge. C'est la Sauer 100 que j'entre les mains, c'est une version Buchenel TRS 25. Voilà donc on a en option sur la carabine un canon sans organe de visée avec un filetage pour pouvoir mettre un frein de bouche, un modérateur de son comme les gens le souhaitent et une boule XL pour une meilleure préemption et recharger plus vite au saut du chemin. Voilà donc sur une version synthétique. Donc c'est une carabine qui est abordable pour les jeunes chasseurs parce qu'elle est au tarif de 1 190 euros. 1180 euros pour cette première carabine. Voilà ensuite on a une version sur la base d'une Sauer 101 donc avec une crosse bois laserisée, quelque chose d'un petit peu plus qualitatif. On a cette fois-ci un montage amovible avec un Aimpoint Micro H2 donc un point rouge de gamme supérieur. Voilà le même canon dépourvu d'organes de visée et filetés, la même boule XL pour pouvoir un armement plus facile et donc clin d'oeil à l'espèce sanglier, une très belle calotte gravée avec une tête de sanglier dessus. Voilà donc ça c'est un modèle tout compris qui est disponible à 2 900 euros. Sur les épisodes Wild Bore Fever, Felyou chassé avec laquelle ? La Sauer 404, la version carbone. Et c'est celle que j'ai dans les mains c'est ça ? Non. Alors pas la carbone mais c'est la 404 que j'ai dans les mains en version bois. Exactement c'est ça. Donc avec toujours un Aimpoint Micro H2 et donc le montage 404, le même principe de canon sans organes filetés et là on a tout un tas de petits plus sur cette carabine. La même calotte sanglier que sur la 101. On a une boule très sympathique dorée avec donc deux pattes de sanglier, clin d'oeil très sympa et très esthétique au sanglier, une détente dorée, une bague de canon dorée également. Et donc en exclusivité la Sauer 404 sera livrée avec deux chargeurs, le chargeur classique et un chargeur huit coups comme utilise Franz Albrecht dans les vidéos. Alors qui dit édition limitée dit finalement peu de modèles mais justement c'est pour ça que l'intérêt est de pouvoir s'en procurer une le plus rapidement possible. Il y a combien de modèles pour la 404 ? Combien de carabines ? On va prendre dans l'ordre de la présentation. Pour la Sauer 100 il y a 100 carabines comme son nom l'indique. La Sauer 101 il y en a 50 carabines et sur la Sauer 404 il y a 30 pièces donc c'est des éditions limitées, premier arrivé, premier service, une fois qu'elles seront vendues, elles seront vendues. Et alors on est bien d'accord donc toutes les carabines c'est un pack complet entre la carabine et le point rouge. Voilà et avec un prix aussi qui est plus attractif sur l'offre complète de tous ces produits là. Très bien, bon bah donc si tout comme Franz Albrecht ou Feliou vous avez envie vous aussi de faire votre pop Wild Boar Fever, on vous invite à venir vous procurer une Sauer 100, 101 ou 404. Sous-titrage Société Radio-Canada